Musique Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire la scène 1 de l'acte 2 de la tragédie Phèdre par Jean Racine. Acte 2 scène 1 Arici, Ismène Arici Hippolyte demande à me voir en ce lieu Hippolyte me cherche et veut me dire adieu Ismène, dis-tu vrai ? N'es-tu point abusé ? Ismène C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés, voler vers vous les cœurs par Thésée écartée. Arici, à la fin de son sort et maîtresse, et bientôt à ses pieds verra toute la graisse. Arici Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi ? Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemis ? Ismène Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires. Ettaisez à rejoindre les mânes de vos frères. Arici Dit-on quelle aventure a terminé ces jours ? Ismène On sème de sa mort d'incroyables discours. On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, les flots ont englouti cet époux infidèle. On dit même, et ce bruit est partout répandu, qu'avec Piritus aux enfers descendus, il a vu le cossite et les rivages sombres, et s'est montré vivant aux infernales ombres. Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour, et repasser les bords qu'on passe sans retour. Arici Croirais-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer des morts la profonde demeure ? Quel charme l'attirer sur ses bords redoutés ? Ismène Taisée est mort, madame, et vous seule en doutez. Athènes en gémit, très zen en est instruite, et déjà pour son roi reconnaît Hippolyte. Phèdre dans ce palais, tremblante pour son fils, de ses amis troublés demande les avis. Arici Et tu crois que, pour moi, plus humain que son père, Hippolyte rendra ma chaîne plus légère, qu'il plaindra mes malheurs ? Ismène Madame, je le crois. Arici L'insensible Hippolyte est-il connu de toi ? Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne, et respecte en moi seul un sexe qu'il dédaigne ? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas, et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Ismène Je sais de ses froideurs tout ce que l'on récite, mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte. Et même en le voyant, le bruit de sa fierté a redoublé pour lui ma curiosité. Sa présence à ce bruit n'a point paru répondre. Dès vos premiers regards, je l'ai vu se confondre. Ses yeux qui vainement voulaient vous éviter, déjà pleins de langueur ne pouvaient vous quitter. Le nom d'amant peut-être offence son courage, mais il en a les yeux s'il n'en a le langage. Arici Que mon cœur chère Ismène écoute avidement un discours qui peut être à peu de fondement. Ô toi qui me connais ! te semblait-il croyable que le triste jouet d'un sort impitoyable, Un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs, du connaître l'amour et ses folles douleurs ? Reste du sang d'un roi noble fils de la terre, je suis seule échappée au fureur de la guerre. J'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison six frères qu'à l'espoir d'une illustre maison. Le fer moissonna tout, et la terre humectée but à regler le sang des neveux dérectés. Tu sais, depuis leur mort qu'à le sévère loi, défend à tous les grecs de soupirer pour moi. On craint que de la soeur les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. Tu sais que de tout temps à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Tésée, Dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Mes yeux alors, mes yeux n'avaient pas vu son fils. Donc par les yeux seuls lâchement enchantés, j'aime en lui sa beauté, sa grâce tant vantée, Présente dont la nature a voulu l'honorer, qu'il méprise lui-même et qu'il semble ignorer. J'aime, je prie en lui de plus nobles richesses, les vertus de son père et non point les faiblesses. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux, qui jamais n'affléchit sous le joug amoureux. Fèdre en vain s'honorer des soupirs de Tésée. Pour moi, je suis plus fière, et fuis la gloire aisée, d'arracher un hommage à puis mille autres au fer, Et d'entrer dans un cœur de toutes parts au fer. Et de faire fléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, D'enchaîner un captif de ses fers étonnés, contre un joug qui lui plaît vainement mutiné. C'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite. Hercule a désarmé coûté moins qu'Hippolyte, et vaincu plus souvent et plutôt surmonté, Préparé moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté. Mais, cher Ismène, hélas, quelle est mon imprudence ? On ne proposera que trop de résistance. Tu m'entendras peut-être humble dans mon ennui, Gémir du même orgueil que j'admire aujourd'hui. Hippolyte amaurait ? Par quel bonheur extrême aurais-je pu fléchir ? Ismène, vous l'entendrez lui-même. Il vient à vous. Et nous lirons la scène 2 la semaine prochaine. Portez-vous bien ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501